Bonjour à tous, c'est Jiji, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Les Voyages. Nous sommes à l'épisode numéro 48 cette semaine et malheureusement, ce n'était clairement pas un épisode des plus intéressants pour le coup. C'est un épisode qui est très long, très vide et qui plaira surtout au public japonais et aux enfants en général pour son comique de répétition un poil trop appuyé, n'ayons pas peur des mots. L'épisode en soi est un classique du genre. Les héros sont occupés, ils laissent leurs Pokémon dehors tranquillement et évidemment ces derniers vont ainsi vivre une aventure incroyable. Enfin incroyable, c'est vite dit. Clairement, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Comme je vous le disais, c'était donc très vide. Lucario et Pyrobute s'embrouillent constamment, se font entregluer par la Team Rocket et ces derniers doivent s'en débarrasser également. C'était également très long parce que faire un épisode de 20 minutes avec uniquement comme contenu un duo de Pokémon qui subissent un gag de répétition à l'infini, bah clairement tu trouves le temps non oui. Et encore plus quand le même gag continue en y rajoutant le trio de cons de la Team Rocket. Et en plus de tout cela, ce n'était vraiment pas bien animé, histoire de couronner le tout en beauté. Globalement, c'était donc ni plus ni moins qu'un combat d'infirme tout du long. Bon, évidemment, l'épisode finit au moins sur une bonne note. Après avoir subi le gag de la glu, il se décide enfin à s'en servir comme stratégie pour le combat et par la même occasion se libérer. Ça finit sur de l'entraide donc, la morale de cet épisode. C'est un peu en mode, on n'arrivera à rien si on ne se décide pas à agir ensemble en étant coordonnés. Comme je vous le disais donc, c'est un classique du genre ni plus ni moins, avec des tendances de shipping fury un peu chelou au passage, mais bon. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Même si pour le coup, j'imagine bien que vous n'aurez pas grand chose à en dire, mais bon, sait-on jamais, libre à vous de me surprendre. Quant à moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! 7s, ou sinon rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! J'en profite pour vous informer que la review de Pokémon de la semaine prochaine sera la dernière au passage, alors ne la manquez pas. En attendant, portez-vous bien, gardez la passion et des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada